Bienvenue dans votre numéro à vous la parole comme depuis le début de la croisade jusqu'à aujourd'hui nous avons pris l'habitude de prendre les impressions de nos participants et pour la session d'aujourd'hui nous nous dirigeons uniquement vers la délégation étrangère la question des savoirs quel est l'effet que cela l'a fait d'être sur le sida tchècois alors déjà une très grande joie je suis très content d'être là de rencontrer les frères la louange les enseignements les prières ça me donne une très grande joie voilà mes premières impressions c'est la joie je suis débordant de joie très content d'être là avec vous et vous avez écouté les témoignages vous avez vu les semains prestés la prédication du leader qu'est ce que cela vous fait alors en fait c'est une sorte de révolution intérieure au niveau des semeurs déjà moment de réjouissance et ensuite au niveau de l'enseignement ça a créé vraiment une révolution intérieure où on s'est dit il ya une très grande richesse beaucoup apprendre à mettre en pratique lorsque je rentrerai dans ma nation donc en fait ça crée vraiment une révolution intérieure pour dire il ya beaucoup à prendre beaucoup de travail et également beaucoup à mettre en pratique vous avez appris quoi particulièrement aujourd'hui qu'est ce que vous avez appris alors aujourd'hui particulièrement j'ai appris qu'en fait les idoles en fait sont des éléments sur lesquels les démons peuvent se tenir pour pouvoir tenir quelqu'un captif donc c'est très important le dérationnement des idoles avant de commencer un brisement des liens faut commencer par le déracinement des idoles afin que le saint-esprit déjà prenne toute la place et je comprends qu'à partir du déracinement des idoles quelqu'un peut ancrer directement dans sa délivrance voilà dans le déracinement des idoles est très important dans le ministère du brisement des liens voilà merci beaucoup que le seigneur vous bénisse à bon d'âme amène je vous en prie la terre d'athiekois j'y suis à ma deuxième année et c'est un plaisir pour moi de revenir chaque année parce que comme j'ai dit c'est un plaisir pour nous de venir et d'être ici pour apprendre et donc nous venons dans le but d'apprendre et de repartir sur le champ de mission équipé avec ce que nous n'avons pas nous avons besoin de ce ministère et donc c'est une joie pour nous et c'est une grâce d'être au milieu de vous ah tié quoi donc quand vous parlez de apprendre aujourd'hui particulièrement qu'est ce que vous avez appris alors aujourd'hui par exemple ce que j'ai appris c'était de travailler sur le moi sur le moi parce que c'est un problème que nous travaillons sur la prophétie de chaubert toi ça fait partie même des éléments clés de la phase 3 revêtir le caractère de christ et ce que j'ai appris aujourd'hui était différent de ce que j'avais compris et je bénis le seigneur parce que ça m'a permis de comprendre que je dois totalement dépendre du saint-esprit et que dépend du saint-esprit c'est vraiment renverser le moi et donc je bénis le seigneur pour cela et je pars ici avec une grande chose c'est l'humilité amen qui précède la gloire à dieu et comme le moi est l'ennemi de la gloire de dieu donc j'ai décidé de mourir et d'être et de n'être rien voilà ce qui est très important donc voici ce que je retiens ce soir et je crois que ça va être utile pour moi et je vais l'enseigner au peuple de dieu sur le champ de mission voilà merci beaucoup pas merci merci je bénis le seigneur d'être là c'est une première fois que j'y viens je suis pasteur en france au niveau de paris et j'entendais parler je voyais à la télé mais le fait d'être ici ça m'a fait vraiment du bien du bien dans le sens où je vois les choses en direct dans le sens où le brisement des liens je le découvre aussi et moi-même c'est déjà du bien pour moi et ça me servit à pouvoir le faire au niveau de l'oeuvre en france donc je suis richement béni par ma présence ici donc vous avez entendu parler d'atikwa vous êtes venu vous avez touché de près atikwa pour aujourd'hui qu'est ce que vous a marqué ce qui m'a marqué c'est vraiment l'ambiance la cohésion la détermination et l'amour réel quand on lit dans la bible l'église primitive on voit cela en nation ici en venant à atikwa c'est tout ça qui est vraiment touchant chez moi voilà qu'est-ce que pouvait dire pour encourager ceux de la france pour une prochaine fois pour l'année prochaine à atikwa en tout cas vivement moi je faisais vraiment la promotion dans mon église quand il serait en france je pense que la prochaine édition viendra nombreux parce que il faut venir pour voir effectivement le dit de loin ça c'est pas encore plus touchant mais il faut venir vraiment pour voir l'amour en nation et ce dont jésus est capable de faire c'est tout ça que j'aurais à dire là-bas donc que dieu vous bénisse merci merci beaucoup baston alors soit baigné également et alors ce que ça me fait c'est vraiment quelque chose de waouh d'inattendu je ne m'attendais pas du tout c'est vrai que en ligne je regardais de temps en temps quand j'avais du temps les jours de la science de croisade en fait et mais le fait d'être là c'est vraiment autre chose on vit les choses différemment on rencontre déjà les frères on met des visages déjà sur les prénoms et puis on reçoit des enseignements on vit les choses en live et ça c'est vraiment très bénissant et ça rend ministère personnellement ce que je n'ai pas l'opportunité où je n'avais pas l'opportunité de vivre en suivant en ligne être à tchekois c'est vraiment impressionnant parce que c'est depuis je pense il ya deux trois ans qu'on entend parler et moi c'est la première fois d'être là et j'avoue que c'est vraiment impressionnant quand on arrive on sent vraiment une différence par rapport à ce qu'on peut voir la télé on vit la réalité et particulièrement jour après jour depuis trois jours que moi je suis là j'ai vraiment vu la main de dieu parce que être un passeur depuis plus de dix ans on peut avoir l'impression que tout est accompli mais quand on est dedans sans que c'est du combat c'est c'est pour tous les jours vraiment à la vie yannis chalet amen il ya la vie ça me fait beaucoup de bien parce que depuis que je suis là je suis béni par les enseignements de passion mini et particulièrement le message d'aujourd'hui c'était comme s'il parlait de moi parce que le moi est quelque chose qui règne qui régnait parce qu'on a prié amen et j'ai compris beaucoup de choses depuis que je suis là et je pense que je vais repartir d'ici totalement délivrer et comment vous avez vécu cette première expérience à attir quoi une très belle expérience à tous les niveaux au niveau de l'accueil au niveau même quand on est là ici à attir quoi les enseignements et nous sommes nous partons chaque jour dans l'impression chaque jour c'est même pas une impression ça va ça monte ça monte un niveau excellent quoi et je crois qu'il faut être à attir quoi c'est l'endroit il faut être amen parce qu'on regarde d'habitude en ligne mais être sur place c'est autre chose c'est une autre dimension et je t'invite les frères à venir à attir quoi dieu est présent et dieu agit puissamment amen merci beaucoup moment déjà de voir que notre oeuvre est en train de grandir en tant qu'un missionnaire et dépositaire de notre oeuvre il est de ma responsabilité de savoir comment notre oeuvre se passe dans le monde donc arriver à attir quoi et de voir que nous sommes arrivés au quartier général de notre oeuvre en côte d'ivoire qui se matérialise cela fait par des aisoussements des prières et des choses que nous attendions voir parce que dieu nous a promis de très très grandes choses donc être à attir quoi et une véritable reconnaissance à dieu avec mon épouse nous devions venir nous tenir avec nos frères à attir quoi et surtout nous tenir avec notre grand frère le pasteur boniface pour soutenir ses mains dans la croisade qui en cours parce que le c'est nous avait dit que la croisade de 2023 nous devons vraiment y être pour soutenir ses mains et nous pouvons même vivre les événements exceptionnels comme celui d'aujourd'hui où le pasteur dit vraiment c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé pendant les croisades où le saint-esprit ouvre une brèche et il peut donc libérer les grâces comme ça sur toute la délégation étrangère qui était là donc ça a expliqué même la nécessité qu'on devait être là pour cet événement de 2023 et de voir aussi ce que attir quoi va être dans cinq ans ce sera quelque chose de très grand de très massif donc voir ça maintenant et voir ça plus tard il est aussi important pour nous de voir comment dieu en train d'évoluer dans notre oeuvre en côte d'ivoire à partir d'attie quoi parce qu'à partir d'attie quoi nous touchons les localités nous touchons des nations et nous touchons les extrémités de la terre il ya des personnes qui suivent dans des pays très lointains qui sont bénis par exemple à toulouse nous avons reçu dans l'église à toulouse des personnes qui sont venues à l'église parce qu'ils ont été en contact avec nos frères en côte d'ivoire de la même manière aussi nous avons envoyé des frères dans l'église à côte d'ivoire parce qu'ils ont été en contact avec nous donc cette dynamique là est nécessaire et utile de parfois venir sur le terrain voir ce qui se passe sur le terrain et contempler les bienfaits de l'éternel donc c'est une grande joie et beaucoup de reconnaissance qui nous amène à attie quoi une grande joie et beaucoup de reconnaissance vous comment vous vous sentez d'être à tchèquois à cette quinzième édition du renversement des principautés personnelles et familiales je me sens vraiment honoré et privé d'être là j'avais toujours attendu par la tchèquois je vais avoir des fois mais être sur le terrain c'est quelque chose d'extraordinaire il faut être là pour vivre ce qui se passe et c'est vraiment très reconnaissant d'être là je savoure mon moment je savoure ce moment parce que c'est vraiment unique en son merci de nous avoir suivi on se donne rendez vous pour un prochain numéro à vous la parole je vous invite également à nous suivre sur la rtvc la radio télévision voix de la croix la chaîne de la bible que dieu vous bénisse